L'autre jour, alors que mon service au club de jeunes venait de se terminer, j'ai vu le message de Didi concernant une rencontre entre des jeunes de France et d'Allemagne qu'elle avait organisée. J'ai adoré et j'ai voulu qu'elle m'en dise plus. Eh bien, j'avais des doutes, mais l'atmosphère et l'entente dans le groupe étaient excellentes dès le début. Mes jeunes se sont tellement amusés avec les jeunes d'Allemagne, j'aurais jamais pensé ça. C'était également intéressant de voir comment fonctionne le système d'enseignement professionnel là-bas. Ça a l'air génial ! Et comment êtes-vous arrivés à ce projet ? En fait, nous sommes dans un réseau franco-allemand, DIPA, Diversité et Participation. Ce réseau met en relation des acteurs et actrices du travail de jeunesse et de différents types d'institutions à Paris, en Ile-de-France, à Berlin et dans le Brandenbourg. Nous avons rencontré notre partenaire lors de l'une des rencontres annuelles. Lors de cette rencontre, on peut échanger des idées, se former, faire plus amples connaissances et faire la fête. Mais dis-moi honnêtement, comment avez-vous réussi financièrement à faire quelque chose comme ça ? Eh bien, c'est sûr, ce n'est pas gratuit. Mais la majeure partie a été prise en charge par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Le réseau DIPA est coordonné par différentes structures, dont l'une d'elles est située près d'ici. Ils m'ont aidé à demander une subvention. Cela a bien fonctionné et n'a pas été difficile du tout. Vraiment ? Mais alors, c'est juste pour les écoles, non ? Avec notre club de jeunes, nous ne pouvons certainement pas participer. Non, non, j'ai fait la connaissance d'enseignants par l'intermédiaire du réseau DIPA, mais aussi de professionnels du travail social et de bénévoles qui travaillent avec les jeunes. L'objectif est de toucher en particulier les jeunes qui, jusqu'à présent, n'ont que peu ou pas participé à des projets similaires. Les compétences linguistiques ne sont pas nécessaires. Il y a des solutions, crois-moi. Je ne parle pas allemand, comme mon groupe. Ah, mais ce serait une grande expérience pour nos jeunes. Et pour moi, comme pour l'équipe aussi. Jette un coup d'œil à ceci, je t'envoie le lien. Quelques semaines plus tard, j'ai fait la connaissance d'une structure qui fonctionne de manière très similaire à la nôtre. Et ils étaient tout aussi curieux que nous à l'idée de faire un projet commun. Nous avons ensuite abordé ensemble la préparation. Il y a beaucoup de choses à penser. Mais comme de nombreux projets ont déjà eu lieu dans le réseau, ma personne de contact de DIPA a pu me donner de nombreux conseils sur la façon de l'organiser. C'était vraiment un projet génial, n'est-ce pas ? Je suis tellement contente qu'on l'ait fait. Et chez nous, tout le monde se réjouit de vous recevoir. Bien sûr, c'est aussi possible pour vous. Il suffit de demander. Il existe aussi des réseaux qui relient d'autres régions. Sous-titrage Société Radio-Canada